Jean-Carmet de Bourgueuil, vous avez vu ce que dit des proches dans ce bouquin ? Il y avait des proches de Bourgueuil qui étaient là. Les vins de Bourgueuil, notamment léger, etc. ne se contentent pas de susciter au palais de l'esprit léger des Bordelois, mais c'est anti-cancérigène. Ça, c'est une information importante. Je ne sais pas. En tout cas, il a oublié de me citer là-dedans. Il a parlé de Bourgueuil, il s'en parlait de moi. Généralement, on se parle de... Chaque fois que je parle de Bourgueuil, il se parle de l'esprit. Vous avez obtenu le mérite agricole. Pourquoi ? J'ai obtenu le mérite agricole, je pense que c'est parce que je le méritais d'abord, c'est un double mérite. C'est parce que je pense avoir dit beaucoup de bien et fait beaucoup de bien autour du vin de Touraine, non seulement autour de la promotion, mais j'ai certainement donné, peut-être en indiquant aux gens, avec mon camarade Coffre et mon camarade Depardieu, en dehors de ces moments d'aberration, où il boit autre chose que du Bourgueuil, je pense qu'on a donné quelquefois du bon goût aux gens en leur communiquant ce qui semblait être notre goût. Il paraît qu'en 4 à 2 jours, un roulement de 300 bouteilles. Minimum, minimum. Il achète par 600. Et vous êtes souvent fourré au Canada, pourquoi ? Il paraît que vous êtes amoureux du Canada. Il est totalement amoureux du Canada. Oui, j'aime beaucoup le Canada, bien sûr. Mais là-bas, j'ai fait une promotion autour du vin de Bourgueuil, d'ailleurs, parce que la première fois que j'étais au Canada, c'était en juillet 1983, eh bien, il y avait un salon de vin, et là, il y avait un viticulteur de Bourgueuil qui s'appelle Monsieur Morin, qui était là, qui essayait justement de promouvoir son vin. C'était pas tellement commode. On en a parlé pas mal, et cette année, il en a vendu vin à 1000 bouteilles. Il y a des bons vins, là, pas au Canada ? Au Canada, oui, il y a des vins américains, puis il y a des vins d'exportation de Bourgueuil qui sont excellents. Je ne savais pas qu'ils voyagaient bien. Alors, Jean-Pierre Peuve viendra tous les jeudis dans Zenith nous parler, parce que c'est un personnage extrêmement snob, comme vous savez. Il viendra nous dire ce qui est ringard et ce qui est dans le cou. Lui, il peut vous en parler, de ce qui est ringard. Oui, c'est vrai que je pourrais en parler sérieusement. Alors, Jean-Pierre, tous les jeudis, alors vous aurez des tuyaux. Des deux pardieux pour un duo de ringardistes. Il y a aussi, alors il y aura d'autres amis qui viendront avec nous, c'est Christophe de Chaban qui viendra, lui, chaque lundi, nous parler des gadgets. Et Alain Chaban qui sera le fouille presse de cette émission. Alors là, il n'y a qu'une petite voiture qui est pour les enfants, soit disant, et qui nous présentera plus longuement très bientôt. Et qui vaut, vous savez combien ça vaut ? Non. 8 millions de santé. 8 millions. C'était une Ferrari. Voilà. Très bien. Et Alain Chabat qui est à ses côtés fera une revue de presse pas ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne lira pas que les journaux très sérieux. Il s'intéressera à la presse dite marginale, à la presse de charme, sur les articles de fond, bien entendu. Et lui, on aura rendez-vous avec lui tous les mercredis. Avec Kof, c'est quand ? Et avec Kof, c'est le jeudi. Pour ce qui est ringard et ce qui est chic. Alors, on va se diriger vers le piano. Oui. C'est un instrument qui vous est très familier. Voilà, ça y est. Avec Jean-Jacques Goldman qui est venu, qui a fait l'ouverture tout à l'heure de la nouvelle grille de Canal+, avec nos amis Chabat et Toeska. Bonjour Jean-Jacques. Avec Jane Manson et avec, bonjour, et je fais le tour, avec Jean-Michel Jarre qui a signé le générique qui est extrait de votre album Zoulouk qui s'appelle Zouloukologie. Qui est fraîchement remixé d'ailleurs. Qui est fraîchement remixé et c'est le nouveau mix que nous avons. Alors Jean-Jacques, vous avez participé hier avec d'autres chanteurs français à une opération en faveur de l'Ethiopie. Et des acteurs. Et des acteurs. Oui, oui, oui. C'est vrai. Et il y avait Richard Berry aussi. Oui, absolument. Alors. Il y avait Jacques Higelin aussi qui était un acteur. Vous pouvez vous mettre au piano Jean-Jacques si vous voulez et nous parler un petit peu de ce qu'est ce disque, de l'opération, bon c'est en faveur de l'Ethiopie. C'est une chanson je crois qui a été écrite par Renaud et à laquelle participent un grand nombre de chanteurs français. On peut en citer quelques-uns. Vous, Jane Manson, Gérard Depardieu, Coluche, Renaud. Il y a tout le monde. Couture, Téléphone, Trust. C'est fabuleux. Alors ça c'est un disque en faveur de l'Ethiopie. C'est un geste de générosité. Oui, je crois que c'est l'entourage de Renaud qui a eu un peu cette idée et c'est eux qui nous ont contactés. Je pense que tout le monde a répondu à peu près présent. Même si c'est un peu ridicule parce qu'on est un peu les derniers à le faire, je crois que ça aurait été encore plus nul de ne pas le faire. Alors ça nous a pris trois heures. Ce disque a été enregistré en partie hier soir, il va sortir bientôt. Je n'ai pas tellement d'informations. Vous pouvez nous jouer un petit peu la mélodie et on en va entendre Gérard chanter avec Jane Manson en trio avec vous. Jean-Michel, je ne sais pas si ce qu'on va faire ça va donner vraiment envie d'acheter ici. On ne sait pas. Alors, allez-y. Il n'y a pas eu de répète. Mais je n'en sais rien, c'était une mélodie dans ce genre là. C'est vraiment encore plus beau. Je m'en doute. Encore plus beau. Encore plus beau. Alors, vous avez passé quelques semaines de vacances. Vous avez fait le premier break de votre carrière, non ? Ça, c'est déjà fini depuis longtemps. C'était juste après la dernière tournée, donc après le mois de mai, vers juillet août. Mais depuis, il faut refaire un album. Voilà, au turbin. Jean-Jacques, alors Jean-Michel Jarre, lui, a signé le générique de l'émission. Donc, il s'appelle Zoulokologie, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, moi, je vous ai vu souvent à vos manettes d'instruments. Et je me suis dit, mais après tout, est-ce qu'il sait jouer de la musique ? Parce que c'est différent, ça n'a rien à voir avec le piano simple. C'est pas tellement le moyen, c'est différent, ça se branche. Il faut le brancher. Vous pouvez jouer du piano quand même ? Oui, enfin, pas ce soir parce que je laissais à Jean-Jacques Goldman. C'est vrai, vous ne voulez pas nous jouer un petit quelque chose ? Non, non, pas ce soir. Zoulok, vous ne pouvez pas le jouer au piano ? Ah non, il faudrait un peu plus d'instruments quand même pour le faire. Et la mélodie comme ça, à plat ? C'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire avec tous les instruments parce que c'est le timbre qui joue autant que la mélodie. Avec tous ces instruments, je veux dire qu'avec les instruments électroniques, le timbre est tellement important par rapport à la mélodie que ce n'est plus seulement la mélodie qui est importante, c'est aussi le contexte, l'orchestration. C'est une musique qui vous branche à Jean-Jacques Goldman, la musique de Jean-Michel Jarre ? Moi, j'adore. Vous pouvez dire non. Non, non, parce que je pense souvent à ce phénomène parce que c'est un des seuls phénomènes qui exporte la musique française. Et je me pose aussi beaucoup de questions en ce qui concerne les textes parce que je crois que jusqu'à preuve du contraire, les seuls artistes français, musiciens qui ont exporté, il n'y avait pas de texte dessus. C'est comme s'il y avait une espèce de malédiction sur les textes. Donc, en dehors de l'intérêt que je porte à sa musique, je pense qu'elle pose un problème. Oui, je crois que d'autre part, en plus, on ne peut pas non plus dire que c'est uniquement le problème de la barrière de la langue. Moi, je crois que certaines chansons françaises peuvent s'exporter et vont pouvoir, je pense, s'exporter dans les années à venir à la mesure où, si on prend le problème à l'envers, par exemple, si on prend les chansons de Michael Jackson ou des Beatles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément comprises au niveau des textes dans tous les pays. Et pourtant, elles sont quand même internationales. Ça vaut mieux. Oui, exactement. Absolument. Donc, ça prouve bien que ce n'est pas forcément uniquement un problème de texte, c'est souvent un problème, disons, de son, un problème de... Bien sûr, oui. C'est là que ça intervient. Parce que peut-être que nous, on n'a pas le bon instrument qui est la langue française. Ce n'est pas un instrument assez moderne. Oui, c'est possible. Voilà un débat intéressant. Absolument. Merci, Jean-Jacques. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont passés aujourd'hui dans cette émission. C'était plus un baptême qu'une vraie émission. Demain, le Zénith sera construit comme nous l'avons prévu. Aujourd'hui, c'était une fête. Demain, les invités de Zénith seront Josiane Balasco, Aldo Maccion, la Compagnie Créole. Il y aura un reportage, Patrice, sur Caroline Cellier et Jean Poiré à Venise. Et puis, la première du nouveau spectacle du Lido. Merci à Gérard d'avoir été, encore une fois, notre parrain. Merci. Bonne continuation du tournage avec Daniel Vigne. Voilà, Essie Gourney Weaver, la grande américaine. Et puis, il y en a une qui est très bien, qui fait Ruth Westheimer, qui fait une émission de télé en Amérique, qui s'appelle Dr. Good Sex. Oui. Elle dit pendant une heure que des cochonneries et ils sont très contents. Elle est toute petite. Vous avez fait de gros progrès en anglais ? Aucun. Je ne sais même plus quelle langue on parle. Merci à toutes et à tous. A demain, donc, à partir de 19h10 en direct, ici, pour le numéro 2 de Zénith. Et on se quitte avec le générique de Jean-Michel Gérard. Au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...